bonsoir facebook j'espère que vous allez bien pour cette première journée de l'été il fait beau encore un petit peu frais chez nous ici à nantes donc bonsoir tout le monde Marie-Christine Hustache jour j'explique ce que je viens de mettre d'ailleurs jour 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 12e jour de live sur ce challenge de 30 jours que je me suis lancée et ce soir et bah du coup je vais aborder la thématique que je pensais aborder hier soir et que dont je n'ai pas parlé parce que j'étais HS voilà donc aujourd'hui ça va mieux quand même bon un peu l'impression d'être à côté de mes pontes mais je pense que vu tout le travail que je fais sur mon évolution personnelle voilà c'est un peu normal que je me sente à côté de mes pontes parce que je suis en grand chambardement en grande réorganisation intérieure et ça va aller encore plus à partir du 11 mai prochain mais ça je vous en reparlerai donc ce soir ce que je souhaitais vous partager et bien c'est là je vous ai parlé de la posture de coach professionnel il ya deux jours avant-hier et donc ce soir je souhaite vous partager la posture de consultante mentor qui est différente quand on vient me voir pour du coaching de type professionnel je vous ai expliqué il n'y a pas de conseils il n'y a pas de choses ce n'est pas moi qui vais vous dire de faire ceci ou de faire cela je vais juste vous poser des questions pour éventuellement vous inviter à regarder dans une direction plutôt qu'une autre mais c'est vous qui restez complètement maître de la chose quand on vient me voir pour la partie consulting ou mentorat ça va être une demande d'être accompagné vraiment pas à pas avec les ressources de données je vais vous donner l'exemple donc d'un homme que j'ai accompagné il ya quelques quelques années maintenant qui est venu me voir parce que sa femme était en train de se barrer et il voulait la récupérer à tout prix il dit je sais que je m'y suis mal pris je sais que j'ai pas fait les choses comme correctement j'ai besoin de savoir qu'est ce que je dois faire correctement maintenant ok et donc là on va pas passer par du coaching parce que là ça va être long il savait de toute façon qu'il n'avait pas fait les choses correctement il savait qu'il s'était planté qui avait des choses qu'il ne savait pas il savait pas comment faire et il venait là pour dire j'ai besoin qu'on m'apprenne à faire j'ai besoin qu'on me donne les connaissances les ressources pour faire comme il faut et donc là dans ce cas là et ben je fais le point de qu'est ce qui est connu qu'est ce qui qu'est ce qu'il a déjà fait qu'est ce qu'il a mis en place comment il a fonctionné et après on va envoyer du lourd c'est à dire que là ok est ce qu'il connaissait telle chose non ok bouquin est ce qu'il connaissait telle chose non bouquin est ce qu'il connaissait telle chose non formation etc etc et là il m'a scotché littéralement parce que en 15 jours il a évolué à une vitesse phénoménale il s'est tapé tous les bouquins que je lui ai suggéré de lire coucou je vois qu'il y a quelqu'un qui regarde bienvenue c'est possible de me faire un petit coucou et pour ceux d'ailleurs qui regardent en replay n'hésitez pas à mettre hashtag replay et donc il a tout enfilé il a bossé il m'a évidemment posé les questions oui mais alors comment si je dois communiquer comme ça comment je le fais concrètement et là on part sur des exemples pratico pratique comment est ce que je dis les phrases correctement comment est ce que je pose des questions comment est ce que je m'exprime pour que ce soit entendu que ce ne soit pas blessant que ce ne soit pas jugeant et là on passe vraiment sur du pratico pratique vraiment avec la grammaire de langage je vais dire sur la façon de s'exprimer sur la façon de voir les choses et comment avancer concrètement voilà donc là évidemment les résultats ils peuvent être très 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 rapide dans la mesure où la personne suit les informations que je vais lui donner la façon de pratiquer qui va être évidemment adapté à son langage c'est à dire que on va toujours s'appuyer sur la façon de parler de la personne si c'est pour des choses comme ça ou un autre exemple dans un autre domaine au niveau de l'allaitement maternel quand j'accompagnais les mamans voilà une maman qui m'appelle parce que elle a un problème de mastite et bien je disais ok tu te souviens de quoi elle me dit bah je me souviens il faut faire ça faire ça mais après je sais plus ok donc la prochaine étape c'est de faire ça de faire ça de faire ça ok d'accord je note et je mets en pratique ça ça va être du consulting ou du mentorat d'accord la partie mentorat ça va être un petit peu plus aussi sur la la façon dont moi j'ai traversé les épreuves donc évidemment on va choisir en tant que mentor quelqu'un qui a choisi qui a on va le choisir pardon en fonction des épreuves qui ont été vécues par exemple quelqu'un qui va m'appeler pour me dire bah voilà j'ai vécu une césarienne je voudrais mettre en place un accouchement par voie basse moi j'ai pas vécu ce truc là donc bien sûr il y a des informations que je vais pouvoir lui transmettre mais je vais pas être la meilleure personne pour l'accompagner dans ce chemin là d'accord je vous parle de ça parce qu'il y a quelques années il y a une personne qui m'avait contacté pour ça et elle avait pas le temps d'appeler quelqu'un d'autre et je lui ai donné des pistes donc en tant que consultante mais je ne pouvais pas lui transmettre moi ce que j'avais pu voir moi ce que j'avais pu vivre je regarde aussi un sms qui arrive mais non c'est pas c'est pas en lien avec le live c'est par rapport à la sortie moto qu'on prépare pour la semaine prochaine tout autre sujet et donc je l'ai invité à prendre contact avec une personne d'une association qui a des ressources là dessus d'accord et c'est pour ça que c'est important d'ouvrir l'environnement et bien à toutes les personnes que vous pouvez connaître que moi je peux connaître parce que là dans le cas du consulting et du mentorat je vous ouvre aussi mon carnet d'adresse c'est à dire que vous avez besoin de tel type de praticien pour résoudre telle problématique et bien si j'ai ça dans mon carnet d'adresse je vous le donne alors que la différence en coaching de type professionnel je vais inviter la personne à trouver ses propres ressources à lui dire ok où est-ce que vous pouvez trouver tel praticien je sais pas d'accord et de fil en aiguille la personne va se dire ah oui ah si bah tiens dans le magasin bio où je vais ça se trouve il y a peut-être des petites annonces ok et là c'est la personne qui a trouvé ses ressources elle-même d'accord c'est pas du tout la même approche au niveau des deux des deux fonctionnements bonsoir qui regarde bienvenue n'hésitez pas à me faire un petit coucou sur le live et pour celles qui voient en replay bonsoir Sofiane bienvenue sur le live et donc ce sont vraiment deux postures différentes et donc quand vous choisissez que ce soit moi ou quelqu'un d'autre prenez le temps de poser les questions à la personne moi c'est pour ça qu'en entretien il y a toujours un rendez-vous pré-coaching par exemple parce que la personne elle peut demander un coaching de type professionnel et pas trop savoir ce que c'est donc on va prendre le temps pendant une trentaine de minutes d'éclaircir les choses de voir si c'est vraiment ça dont elle a besoin ou si c'est autre chose un mentorat un consulting ou si c'est carrément pas moi qui suis adaptée pour l'accompagner ça va être coucou Claire il va me faire un message et donc c'est par exemple des personnes qui m'avaient contactée on a fait une séance en consulting ils voulaient être accompagnés en couple mais en fait c'était pas du tout l'approche que je pouvais leur proposer ils avaient besoin d'un thérapeute ils avaient besoin d'un médiateur d'une personne qui va intervenir pour que les deux personnes communiquent moi je peux intervenir si les deux personnes elles communiquent déjà et qu'elles ont besoin de travailler ensemble sur un même sujet mais là elles arrivaient déjà pas à communiquer entre elles donc moi je peux pas intervenir là dessus c'est pas de mon ressort dans ce cas là c'est de la thérapie de couple ou de la médiation dont il y avait besoin mais moi je pouvais pas intervenir voilà un petit peu la présentation de cette partie là et sur quelle thématique et bien j'interviens sur différentes choses voilà sur les thématiques de l'épuisement sur les thématiques d'une reconversion et beaucoup sur la thématique de cultiver le bonheur comment est-ce que j'apprends comment est-ce que je fais parce que je galère toute la journée j'ai plein de merde dans ma vie etc coucou Claire comment est-ce que je dois faire concrètement pour vraiment mettre en place cultiver le bonheur pour que ma vie elle soit chouette et qu'elle soit pas encombrée de tout plein de galères ça c'est bon j'ai vécu j'ai expérimenté en long en large en travers et maintenant c'est bon ça fonctionne alors bien sûr il y a toujours besoin de progression et c'est pour ça que je me fais accompagner c'est pour ça que je rejoins Mastermind à partir du 11 mai donc là attention ça va décoiffer c'est la première fois que je rejoins un groupe de cette puissance là après avoir fait plusieurs choses après avoir travaillé en développement personnel après avoir travaillé au niveau de la méditation de la pleine conscience parce que ça c'est vraiment un super outil quand on travaille en pleine conscience quand on apprend à prendre de la distance par rapport aux événements et surtout à arrêter de se soucier de choses sur lesquelles on n'a pas 100% des rênes d'accord se soucier de choses sur lesquelles on n'a pas 100% de responsabilité on n'a pas 100% les rênes c'est se mettre la rate au courbouillon pour rien du tout d'accord donc ça je vous en reparlerai un petit peu plus en long en large en travers éventuellement parce que c'est vraiment une clé de bien-être au quotidien c'est vraiment une super clé de bien-être au quotidien j'ai fait des vidéos d'ailleurs je vais vous les remettre attendez je regarde sur l'ordinateur mais sauf erreur j'avais fait des vidéos sur les accords TOLTEC et sur les règles des accords TOLTEC je dois préparer une conférence pour mes collègues de l'ECFA d'ailleurs je vais essayer de commencer ça c'est un peu parce que c'est vraiment important en coaching on prend uniquement un objectif sur lequel on a 100% de responsabilité s'il y a une toute petite part pour laquelle c'est l'autre qui a un pouvoir et bien c'est niette on ne prend pas cet objectif parce qu'on doit avoir 100% la main sur notre objectif et il n'y a que comme ça qu'on peut avancer sinon ça ne fonctionne pas tout simplement et c'est pas la peine d'essayer d'y arriver parce que voilà sinon on va râler ouais mais l'autre il n'a pas fait ça et bien oui si l'autre il a une part et bien on laisse tomber on doit faire autre chose voilà donc je remettrai les vidéos je vous remettrai les liens vers les vidéos des accords d'Holtek parce que ça c'est des super outils à utiliser dans votre vie quotidienne et votre vie que ce soit professionnelle personnelle familiale sociale voilà mon chéri Jean les a bien intégrés et les a partagés ce soir à ses collègues qui étaient un peu dépités par des événements qui se passent mais sur lesquels ils n'ont aucune main ils n'ont aucun pouvoir d'action donc ça ne sert à rien de se prendre la tête oui le chat qu'est-ce qu'il y a le chat tu veux faire coucou tu fais coucou à la caméra le chat voilà donc je vous laisse regarder le live pour les personnes qui sont arrivées après la bataille un petit peu à le début n'hésitez pas à mettre hashtag replay et puis si vous avez envie que j'aborde quelque chose en particulier n'hésitez pas à le mettre non plus en commentaire parce qu'avec plaisir de traiter un sujet précis si j'ai la compétence je le ferai avec plaisir et si je n'ai pas la compétence je vous trouverai quelqu'un qui a la compétence parce que voilà j'ai un réseau qui est quand même assez développé de plein de personnes juste plus extraordinaires les unes que les autres et donc c'est toujours un plaisir de partager les personnes que je peux connaître et qui peuvent intervenir pour vous aider à avancer et bien sur ce je vais aller retrouver les voisins il y a un petit apéro à côté pour fêter le premier jour de l'été et je vous souhaite une très très bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada